Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Même s'il continue de faire planer le doute sur son avenir à l'UFC, Francis Ngannou ne cesse de répéter qu'il aimerait y poursuivre sa route. D'ailleurs, il avoue avoir déjà une star, bien précise en ligne de mire. Ce serait dans le cas où il aurait un nouveau contrat avec la fédération. La division possédera-t-elle encore un champion au 1er janvier 2023 ? Pour l'heure, impossible de l'affirmer. Actuel détenteur de la ceinture des poids lourds, Francis Ngannou n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants. Dans les normes, il aurait déjà dû prolonger son contrat qui expire en décembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne comptent pas faciliter leur tâche pour le conserver. En quête de sécurité, aussi bien financière que physique, le Cameroun est temps de négocier un bail ou clause inédite. Or jusqu'ici, il se heurte à un mur, ce qui ne l'accable pas pour autant. Ces dernières heures encore, il a posé un énorme ultimatum à ses supérieurs sur ce point. Le tout, en espérant que la situation finira par s'arranger pour le mieux. L'un de ses objectifs étant de combattre de nouveau, dans l'octogone l'an prochain. Certes figé sur ses positions, Ngannou martèle cependant depuis des mois qu'il aimerait continuer sa carrière à l'UFC. Il s'y est d'ailleurs déjà préparé et anticipe l'éventuelle prochaine défense de son titre. Récemment de passage sur les ondes de Sirius XM, le Predator a en effet indiqué que l'affiche qu'il convoite implique bien une star de la ligue, à savoir John John. Par rapport à ça, il a déclaré, en ce qui concerne mon adversaire favori, ce serait évidemment John John. C'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai besoin de ce gros chèque, mais ça doit aussi me permettre de faire passer un gros message. Affronter John John, ça va plus loin que toucher un gros paquet de fric. C'est un sacré défi. Le gars a dominé ce sport pendant plus d'une décennie, donc je pense que c'est un très bon combattant. Ancien cadore des Milours, John Adors est déjà annoncé qu'il effectuera ses prochains combats dans la catégorie de poids supérieur. Pas étonnant dès lors qu'il fasse l'objet de rumeurs au sujet d'un futur affrontement avec Ngannou. Ce dernier serait visiblement toujours partant, lui qui convoitait déjà un tel duel de prestige après sa victoire sur Stipe Miocic en mars 2021. Pour cela, le natif de Batier devra avant tout régler ses conflits avec l'UFC. Mais plus encore, il devra se remettre de la grave blessure qui le tient éloigné de la cage depuis 8 mois. Un processus qui suit normalement son cours, d'après lui. Il a déclaré, je cite, « La guérison se passe bien, ça avance doucement. Mais je pense que c'est normal étant donné que les médecins ont dit que ça prendrait au moins 9 mois, simplement pour que le ligament croisé antérieur se remette. Mais sachant que j'ai aussi une blessure au ligament latéral radial, ça pourrait monter jusqu'à 10 mois. » Après avoir affirmé qu'il ne se souciait plus vraiment de John John, il y a quelques mois, Francis Ngannou revient donc sur ses propos. Il annonce qu'il aimerait croiser le fer avec Bone. Les fans de leur côté ne risquent pas de cracher sur cet affrontement.